Musique Cela fait désormais 20 ans que le petit monde du sable a pris l'habitude de commencer l'année ici, au milieu des pins et au bord de l'océan Atlantique à la pointe du Médoc. Un petit monde devenu grand, comme la GURPTT 19e du nom, qui a repris vie ce week-end après une année d'absence. 5 catégories et près de 1000 pilotes engagés, l'épreuve n'a pas souffert de cet arrêt forcé. Il faut dire qu'elle jouit d'un beau capital sympathie. Derrière elle, des dizaines de bénévoles et un motoclub toujours aussi déterminé dans son organisation. On essaye de faire les choses bien, les pilotes on sait qu'ils sont contents de venir ici, donc on prépare une piste la plus belle possible. Et apparemment, ils sont tous satisfaits, donc c'est génial. La beauté sauvage des lieux ne saurait faire oublier combien cette course est difficile, surtout par mauvais temps. On a connu pire, on a connu mieux que ce week-end, mais une chose est sûre, la mer démontée n'a pas rendu les choses faciles. Pour les 500 pilotes engagés, il a d'abord fallu attendre. Un départ reporté, puis une durée rabotée à deux heures, décision de la direction de course au vu des éléments. Derrière la corde, les favoris se nomment Potisek et Kelet. Avec ces deux-là, Yamaha veut clairement sa cinquième victoire de la saison. Chez Honda, le jeune belge Cyril Jeunot, troisième à Lune, a fait son retour aux côtés de Van Berkel. Il est 14h quand le départ est donné avec, pour Amusebouche, 6 km de plage jusqu'à la Négade. Le all-shot bonnet sera signé Alexis Collignon, mais c'est bien la seule chose qui échappe à Yamaha. Rapidement, Potisek et Kelet commencent leur domination. Roue dans roue pendant plusieurs tours, parfois presque épaule contre épaule. Une fantastique bataille entre deux pilotes de la même équipe qui se rendent coup pour coup. Mais pendant 1h30, c'est Milko Potisek qui reste devant. Plus loin, Van Berkel s'accroche. Tout comme Jentel Martens, le belge, est même le plus rapide des poursuivants sur sa Honda privée. Et puis, il y a le revenant Richard Furat qui petit à petit reprend bout au sable. Il est dans le même paquet que Jérémy Hockier, toujours en délicatesse avec sa moto. Ou encore Damon Martens, régulier mais pas assez rapide pour intégrer le top 5. De son côté, Cyril Genot s'offre un apprentissage studieux de la GURB TT, 9e au final. Chez les féminines, Mathilde Denis, privée de la victoire à Osgore, a remis les choses au point et s'impose dans la catégorie confortant sa place de leader du championnat. Quant à Tom Pagès, venu se frotter comme il l'a déjà fait au spécialiste du sable, il termine 24e sur sa Honda. 2h de course, cela voulait dire 2 ravitaillements pour la plupart des favoris. A 45 minutes de la fin, celui des deux leaders tourne à presque à l'affrontement. A peine le temps pour Potisek de poser les roues sur son tapis que Kelet arrive sur le sien comme une bombe. Ces deux-là ne se feront pas de cadeau, c'est clair. La preuve, par l'image. S'il n'est pas repassé devant dans les stands, l'anglais y parviendra sur la piste. Il prend la tête à 4 tours de l'arrivée. La victoire, on le savait, va donc se jouer entre les deux hommes. Jentel Martens est de plus en plus affûté, mais il est encore loin des deux de devant. Le podium lui tend les bras, mais le dernier tour lui sera fatal. Une panne d'essence vient tout gâcher. Van Berkel, solide quatrième, en profite pour monter sur le podium. Le deuxième de suite pour le Néerlandais de Honda SR. Alexis Collignon, lui, n'est pas dans un grand jour, mais s'accroche. Le protégé d'Alexandre Morel parvient à sauver la quatrième place devant Richard Fura, Nicolas Dercourt et Jérémy Ocquier. Une minute avant la fin des deux heures de course, Kelet passe sous le portique de la ligne d'arrivée et s'embarque dans un extra-lap de tous les dangers. Potisek est sur ses talons, mais le licencié du motoclub du littoral ne parviendra pas à refaire son retard. Douze minutes plus tard, c'est bien Kelet qui franchit la ligne en vainqueur. Deux ans après Nathan Watson, un nouveau britannique inscrit son nom au palmarès de l'épreuve. La victoire de Kelet, la clé de cette course, a tout vu jusqu'à l'arrivée pour saluer la victoire de Kelet. Les deux culottes à Donne, qui a bâti le cité ici. J'ai vraiment fait mon effort au bon moment et j'ai réussi à passer Milko quand il le fallait. La bonne décision au bon moment et ensuite, j'ai vraiment rien lâché. Je suis vraiment très heureux de l'emporter, du bon boulot pour moi et pour mon équipe. Dans le dernier tour, je le passe sur la plage, il me repasse dans la foulée, on n'avait plus de roll-off non plus. Je lave mes lunettes, je prends un trou, grosse chute. Donc j'ai quand même tout redonné vraiment jusqu'à la fin, je finis pas loin de lui. Deuxième, c'est dommage, j'accroche toujours pas la victoire ici à Graillant, mais je retiens vraiment le positif. La ligne droite, c'est très très dur avec le stone, donc tu vois, moi, moi, donc oui, c'est une très belle course, difficile avec la voiture dans les lignes petites, mais oui, j'aime la course. J'attends pour la première, la prochaine année. Bah oui, c'est sûr qu'après ma mauvaise course à Osgore, ça fait du bien de revenir ici sur la première marche. La course était vraiment difficile physiquement. Potisek, Kelet, Kelet, Potisek. Le CFS 3AS Racing n'a pas encore choisi son roi ou son king, mais la bataille promet d'être belle jusqu'au bout. Au classement général, le français garde les commandes avec ses trois victoires. La cinquième manche de la saison à Graillant et l'Hôpital a tenu ses promesses sur une piste toujours aussi exigeante et bien préparée. Rendez-vous au Touquet fin février pour connaître l'épilogue de la saison. C'est parti. Sous-titrage ST' 501